Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, ça y est c'est vendredi 6 mai 2022, 9h02, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui sont abonnés, merci. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, ça va mal. Ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. La classe moyenne va être déjà sous attaque économique sans précédent. Vous le voyez, les taux d'intérêt vont augmenter. Et je l'avais dit il y a quelques semaines ou deux, que selon les experts, encore une fois, si on veut contenir l'inflation, il faut que les taux d'intérêt soient au moins au même niveau que l'inflation. L'inflation est à 8, 9, 10, 11, 12 %, comment l'évaluer? Donc les taux d'intérêt vont s'en aller dans la prochaine année vers des sommets depuis longtemps. Et ça pourrait être plus que ça. On verra comment ça va se terminer cette histoire-là, taux d'intérêt. Juste pour vous donner une idée, 1 % de plus de taux d'intérêt sur ton prêt hypothécaire, c'est des centaines de dollars de plus. Les gens ne les ont pas, c'est centaines de dollars de plus. Le coût de la vie est extraordinairement élevé. Se loger, se nourrir, se vêtir, se transporter. Et les salaires ne suivent pas, même si tu as eu des petites augmentations de salaires dans la pseudo pénurie d'employés où les employeurs ont donné des augmentations de salaires. Ça fait longtemps que ces augmentations de salaires-là sont disparues dans l'inflation. Donc ça va mal. Ça va très très mal. Et ça ne va pas s'améliorer. Il y a tellement de choses qui vont se transformer. D'ailleurs, on voit que les gouvernements sont de plus en plus totalitaires. On est dans un monde de faux, complètement cinglés. Il n'y a plus de contrôle de quoi que ce soit. Les gens sont maintenant campés dans des extrêmes. Les centristes, essayez de les trouver, ils n'existent plus vraiment. Et on alimente ça. Et surtout, la gauche qui aime, qui a aimé et qui aime démoniser tous ceux qui ne pensent pas comme elle. On le voit en France, on le voit en Europe, on le voit au Canada, on le voit aux États-Unis. On pourrait dire, on manque politique d'en faire sur Terre maintenant. Bon, beaucoup de gens continuent leur vie, ça ne les dérange pas vraiment parce qu'ils sont pris dans un tourbillon pour survivre. Mais ça a des implications très concrètes, on le voit. Le gouvernement prend de l'expansion, se mêle de plus en plus de choses qui ne devraient probablement pas être de son domaine, qui devraient être des choses qui relèvent de l'individu. L'éducation des enfants, ça devrait relever des parents. Le fait qu'une femme veuille se faire avorter ou non, il me semble que ça devrait relever de l'autorité de la femme. Donc, autant d'un côté que de l'autre, tu as les gauchistes qui veulent indoctriner les enfants à l'école, puis de l'autre côté, tu as les conservateurs républicains qui veulent contrôler la femme du point de vue de l'avortement, tu sais, c'est comme, c'est devenu complètement cinglé. Le gouvernement est devenu l'outil de la classe dirigeante pour contrôler puis entrer dans la vie des gens et le but ultime et la conclusion de tout ça, comment ça se termine toujours quand le gouvernement se met le nez dans une affaire qui ne le regarde pas par une diminution de droits et libertés pour tout le monde. Et là, on s'en va vers du totalitarisme, tu le vois. Les gens ne se tolèrent plus, les gens ne tolèrent plus que quelqu'un pense différemment d'eux. On a vu Elon Musk dans un geste spectaculaire comparé à un super-héros et avec raison prendre le contrôle bientôt de Twitter parce qu'il y a un monopole au niveau des plateformes qui sont toutes, j'espère que vous n'avez pas besoin de vous apprendre ça, toutes gauchistes et que si ce n'était pas de leur côté, il y a un bureau de censure qui fait que, soit tes tweets ou tes publications vont être envoyées en dessous ou vont être marquées d'un saut ou vont tout simplement être supprimées parce que tu remets en question l'autorité. C'est grave quand même quand tu y penses. Là, on est, tu sais, ceux qui pensaient qu'il y avait juste l'Iran qui avait un gouvernement de mot-là totalitaire. Quand tu regardes comment sont gérés nos pays maintenant, nos cours suprêmes, nos cours, nos services de police, les plateformes, c'est exactement la même chose. Ça rappelle la chasse aux sorcières ou le temps où on brûlait les livres qu'on n'aimait pas. Bien là, si tu penses différemment du consortium gauchiste, bien on va t'éliminer les publications. Oui, c'est la même chose. C'est une chasse aux sorcières. Appelons-le comme ça. Donc, il n'y a plus d'équilibre. On a réussi à mettre le feu aux poudres partout et on voit ce que ça donne dans nos sociétés. Beaucoup de divisions, beaucoup de... Sauf dans des pays comme, on pourrait dire, un territoire comme le Québec où 95 % de la population est complètement endoctrinée par la gauche socialiste depuis longtemps. Il n'y a pas vraiment de querelle ici. On ne vit pas ça. Mais dans le monde normal, ça chauve, comme on dit. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour en Ukraine. Vous savez que j'aime vous donner des infos qui sortent de ce que vous voyez à la télé. Toujours les mêmes infos. Bien là, on a appris hier que probablement que les services de renseignement américains ont aidé à couler un navire de guerre russe selon la BBC. Mais il y a même des réseaux d'informations américains de haut niveau comme NBC et ABC, je pense, qui ont dit qu'on avait même aidé les Ukrainiens à cibler des généraux russes puis finalement à pouvoir être capables de les éliminer. Les États-Unis ont fourni des renseignements qui ont aidé l'Ukraine à couler le MOVSCAN ou le MOVSCVAN, pardon. Le croiseur lance-missile russe-phare de la mer Noire ont rapporté plusieurs médias américains. Donc, la BBC reprend ce que je vous dis de ce qui est sorti des médias américains, du Time entre autres. Des responsables anonymes ont déclaré que l'Ukraine avait interrogé les États-Unis sur un navire naviguant au sud d'Odessa. Les États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait de ce fameux navire MOVSCVAN et ont aidé à confirmer son emplacement. L'Ukraine l'a ensuite frappé avec deux missiles. Le Pentagone n'a fait aucun commentaire mais un porte-parole a déclaré que les États-Unis avaient fourni des renseignements pour aider l'Ukraine à se défendre. Les responsables américains anonymes cités dans les médias ont déclaré qu'ils ne savaient pas que l'Ukraine ciblerait le navire après avoir aidé à déterminer et son emplacement nous raconte MSN via cet article de la BBC qui nous rapporte les deux nouvelles des médias américains. Donc vraiment fascinant. C'est sûr que ça vient rajouter une couche à cette guerre-là et ce qui fait que les Américains s'impliquent de plus en plus, ce qui pourrait mener à un conflit extrêmement périlleux pour l'humanité. On le sait, les Russes ont parlé de ça. S'il y avait une ingérence de l'OTAN ou des Américains, ce serait un conflit mondial nucléaire. Le USA nous rapporte que maintenant il y a un nouveau vaisseau amiral des Russes de Poutine qui est incendié, qui est en feu en ce moment et probablement à cause d'une autre attaque ukrainienne. Le nouveau vaisseau amiral de Vladimir Poutine est en feu après avoir été touché par un missile au large de Snake Island, ont affirmé des responsables l'ukrainien. L'amiral Makarov, le bateau de 409 pieds, aurait été touché par les mêmes missiles Neptune qui ont coulé, le croiseur lance-missile russe, Moska dans la mer Noire le mois dernier. La frégate amiral Makarov de la marine russe de la flotte de la mer Noire, on le voit ici. Vladimir Poutine n'était déjà plus que, ou n'a plus que trois grands navires de guerre apparemment. La flotte de la mer Noire de Poutine était déjà réduite à seulement trois grands navires de guerre après le naufrage du fameux bateau Moska le 14 avril. La nouvelle frégate lance-missile amiral Makarov est considérée comme une cible précieuse pour les équipages de missiles ukrainiens en tant que l'un des navires les plus modernes de la marine russe. Anton Gerashchenko, conseiller du gouvernement ukrainien et ancien ministre, a déclaré sur Twitter que le navire russe est en feu. Il semble que ce soit l'un des plus récents. Le site de suivi naval, les sites plutôt de suivi naval ont affirmé qu'un bateau de sauvetage russe avait été envoyé au dernier remplacement connu du navire avec des reportages non confirmés, des médias locaux. Le navire était en feu. Wow! Imaginez-vous, on en est rendu là, donc il y a beaucoup, beaucoup de chance que ça dégénère tout ça de plus en plus, et on verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, on pense aussi que, et oui, il y aurait peut-être des rumeurs de coups d'État nous rapportant. Ça, c'était rapporté hier ou avant-hier, des rumeurs de coups d'État se multiplient à Moscou. Des généraux mécontents rejoignent le FSB pour chasser Poutine et mettre fin à la guerre en Ukraine. Des rumeurs circulent à Moscou selon lesquelles un certain nombre d'anciens généraux et responsables du KGB se préparent à évincer le président russe Vladimir Poutine et envisagent de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui est de plus en plus considérée dans toute la Russie comme une erreur stratégique et surtout une catastrophe économique. Le chef de l'ancien employeur de Poutine, le service de sécurité russe FSB, a aussi dit la même chose. Donc, il y a de plus en plus de rumeurs qui ressemblent à ça. Donc, le chef d'ancien employeur Poutine, le service de sécurité russe FSB, serait tellement frustré par l'absence de progrès militaire en Ukraine qu'il a contacté un certain nombre de généraux et d'anciens responsables de l'armée, selon divers analystes et médias locaux. En particulier, un groupe appelé « Siloviki », qui comprend d'anciens officiers du FSB actifs dans la politique russe et ferait tout son possible pour remplacer Poutine ainsi que d'anciens officiers du GRU, du KGB et du FSO, d'autres unités de renseignement russe. L'idée d'un coup d'État est de plus en plus probable et qu'un coup d'État, pardon, soit de plus en plus probable est encore renforcé par l'activité des médias sociaux à travers la Russie et l'Europe de l'Est qui s'est accélérée au cours des dernières 24 heures. Wow! Le président russe se prépare à un coup d'État depuis quelques semaines car il a fait face à de vives critiques sur son opération spéciale en Ukraine et il a purgé environ 150 de ses espions pour des échecs constants, explique Soldakov. Donc, wow! Probablement beaucoup de tensions aussi croissantes apparemment selon CTM entre le FSB et le Kremlin. Il est devenu évident que les relations entre le FSB et Poutine se sont détériorées depuis le début de la guerre. Deux officiers depuis le mois dernier, supérieurs du FSB, ont été assassinés à la résidence, à la résidence par apparemment Poutine. Donc, je vous laisse ça, vous irez lire ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, moi je l'avais dit, ça va être un conflit qui va durer longtemps. Est-ce que tout ça c'est que de la propagande politique? Ça se peut, mais il y a beaucoup des informations dont je vous ai fait le partage qui se sont avérées véridiques. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions. En terminant, juste un dernier mot sur Elon Musk et Twitter, tu peux voir qu'il y a un monopole au niveau des réseaux sociaux et de l'idéologie et c'est pour ça que tu vois tous les médias et tous les commentateurs du monde occidental qui sont à 99,9% gauchistes, tous s'arracher les cheveux de la terre, la tête et essayer de dénigrer Elon Musk parce qu'il vient leur enlever un petit morceau de leur monopole. C'est fascinant. Je vous reviens.